On n'est pas fait pour ça, nous, les hommes. On est des loups sauvages, des chevaux solitaires, libres, dans la pampa. Oh, il est quatre heures et demie. Il y a Cathy qui va arriver à l'école, qui va te manger le cerveau à toi aussi. Fuis, 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 ne te retourne jamais comme si c'était Sodome qui brûle. Fuis, 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 pauvre fou. Raphie, je me suis dit, t'as des enfants. Tu rencontres Raphie, tu les mets en vente sur le bon coin. Mais en pièce étachée. Peut-être qu'il n'avait pas tort. Et si j'angoissais autant, c'était que ce n'était peut-être pas ma voix. Mais je n'étais pas convaincu. Il me fallait un deuxième avis. Par hasard, deux semaines plus tard, en plein milieu du marché, je choisissais mes légumes et j'entends... Allez, 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 Raphie, 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 Raphie. Un grand écart. Jean-Claude Van Damme. Mais beau, c'est le mec à l'ancienne. La même philosophie que mes grands-parents. Trouver un job pour se marier, se marier dans l'unique but d'avoir des enfants. Il avait rentabilisé sa femme un enfant tous les neuf mois. Le genre de mec avoir une carte de fidélité à la maternité. Habib, ça va ? Tu vas bien ? Allez ! Ça fait plaisir ! Qu'est-ce que tu deviens, mon frère ? Quoi ? Tu vas voir des enfants ? Machallah, recaque-moi une bise ! Ça fait plaisir, tout ça. Quoi, moi ? Gardien de cimetière ? Non, c'est fini, ça. C'est un ancien. Non, je suis devenu homme au foyer. Sérieux ? On a eu des enfants. Ma femme, elle voulait travailler. Je dis, vas-y, travaille, travaille, travaille. On n'a trouvé personne pour garder les enfants. Moi, mes parents, ils sont trop vieux. Ses parents, c'est des Français. Ils te gardent l'enfant une heure. Ils pètent un câble. Quoi ? Mais non, non, il est fou, lui, non, non. C'est un truc pour entrer en prison, ça, mon frère. Parce que le jour où elle lève la main sur mes enfants, je leur arrache la peau du dos, je fais une serre-volante avec. Il y a mal. Non, je me suis dit, qui, mieux que moi, apparemment, pourrait s'occuper de mes enfants à moi ? Il n'y a que moi, frère, bien sûr. Je te jure. Attention, j'ai pris ça, nickel, hein. Cours de cuisine, queue du bio, ambiance, commerce équitable, légumes et fruits de saison. Hé, nique, ça a mer les fruits et légumes d'Espagne. Mes fraises, elles ont le goût des tomates, et les tomates, elles ont le goût de rien du tout. Je m'enlève, quoi. Pardon, madame. Oui, rajoutez-moi un kilo de topinambour, s'il vous plaît. Oui, mettez-moi aussi des fruits et des légumes du 4e siècle. Merci. Ah, en parlant de bouffe, je connais une recette de soupe potiron-châtaigne avec des coupeaux de peau fort, alpages d'été. Tu ris, mon frère. Tu te coupes les couilles avec une fourchette en plastique tellement c'est bon. Je te jure. La journée, elle peut perdre. J'emmène les petites à l'école, je reviens à la maison. Hop là, je prépare le repas de midi. La cantine, il est fou, lui, la cantine. Les mecs, même pas ils nourrissent leurs enfants, tu crois qu'ils vont donner à manger à ceux des autres ? C'est malade, quoi. Elles mangent à la maison. Je les ramène à l'école, je reviens à la maison. Petit peu de sport, j'écoute du jazz, un brin de ménage. Oh, je suis devenu un maniaque du ménage, mon frère. Je ne supporte plus la poussière. Oh, tu savais que dans la poussière, il y a des petits extraterrestres. Des acarions. Micro, mais ce qui pique, tu as vu ? Hop, gustbusters, respirateurs. Je prépare le goûter, je vais chercher les petites à l'école. On va dans le parc et là, on se met bien. Oh, c'est chaud le parc. Qu'est-ce qu'elles ont les mamans ? Elles ont fait ou quoi ? Sérieux ? Oh, tu savais qu'un papa avec une poussière dans un parc, c'est mieux qu'un célibataire dans une décapotable devant une discothèque. Tu ramasses ! J'ai même créé une application pour iPhone. Pussy in my poussière. Après, je ramène les petites, on va à la maison. Elles sont douchées, coiffées, couchées. Ma femme, elle arrive, c'est nickel. Elle n'a rien à dire, elle a l'époule. Mais c'est fini, tout ça. Laisse-t-elle fraternelle chez nous. Les femmes, elles ont délaissé le foyer. C'est normal, c'est l'émancipation. Elles veulent travailler à l'extérieur, garagistes, plombiers, ingénieurs. Tu veux travailler ? Vas-y, travaille. Vas-y, travaille, travaille. Vas-y, allez, vas-y, travaille. On a fait ça pendant des millénaires, mon frère. Et dans 300, 400 ans, on va venir gratter. En fait, ça vous foyer, c'était pas si mal. Et l'hectare, ça va. C'est un peu plus tard. Pardon, attends, je vais s'enlever. C'est comme mon frère, là, je vais te laisser. Les petites, elles ont compétition de danse classique. Le jour où ta femme a la couche, tu m'appelles, je viendrai vous faire un petit gâteau maison. Je connais une recette péruvienne. À base de farine, de quinoa, pois chiches, je te jure, tu te coupes. Je sais, avec une fourchette en plastique, tellement c'est bon. Non, non, tu te coupes un peu de rhubarbe et des ponts. Tu te fais une petite crème et ça passe. Tiens, mon frère, comment il se vous doit, madame ? Habib. Il venait de me faire halluciner. Il gérait trop bien sa vie de mon foyer. Il m'avait même donné envie. Deux amis, deux avis totalement différents. J'étais encore plus perdu qu'au début. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis dit, laisse-toi envahir par la joie d'être père et on verra bien. Et le jour où ma femme a accouché, j'ai eu ma petite dans mes bras. J'étais heureux, mais heureux. Mais aucune trace d'instinct paternel. Je n'étais pas comme tous ces papas qui... Oh mon Dieu !